Ok, je vous mets quand même vos micros en off, comme ça on ne sait jamais s'il y a du bruit autour de vous. Si vous avez besoin de parler un moment, n'hésitez pas à rallumer le micro, c'est juste pour commencer la pratique en mode cool. Et on va pouvoir s'installer, venir du coup ceux qui veulent Spotify, je ne sais pas si Marion tu le fais en même temps, mais je vais cliquer dans 3, 2, 1, play. Et vous pouvez venir vous asseoir sur votre tapis, donc trouver une posture agréable, un tailleur, jambes croisées, trouver si vous avez une brique ou un coussin, si vous souhaitez vous asseoir dessus, mettez le dessus pour être un peu plus surélevé, si ça vous semble confortable d'être là, assis, les fessiers au sol, les yeux fermés. Et vous pouvez relâcher vos mains, gardez les mains sur vos genoux, ramenez l'index avec le pouce ensemble. Prends une longue, inspire par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Soupirez. Encore une fois, inspirez. Relâchez. Expirez par le nez. Gardez les yeux fermés. Et crispez au niveau de la mâchoire. Relâchez un peu plus le menton. Vous pouvez bouger droite-gauche avec les lèvres, vous pouvez bouger droite-gauche avec le menton. Cris, clignez des yeux, plissez très fort vos yeux, puis relâchez totalement. Allongez la respiration. Prenez un moment pour ressentir la respiration. Comptez dans la tête. Inspirez sur cinq temps. Expirez sur cinq temps. J'inspire, je laisse rentrer, cinq temps. J'expire, je laisse partir, je me libère, cinq temps. Continuez. Si besoin, placez la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Continuez en ressentant le mouvement dans votre ventre. Elle inspire, d'abord le ventre gonfle. Les côtes s'écartent. La poitrine se soulève. Et elle expire, tout se relâche. Observez le début de votre inspire. Le milieu. La fin. Le début de votre expire. Le milieu. La fin. Continuez en imaginant des belles vagues qui ondulent dans votre corps, qui montent, qui descendent, en créant du mouvement à l'intérieur, en créant de l'espace dans votre corps, mais aussi dans votre tête. Ce prana, cette respiration qui nous fait vivre. C'est ce qui va vous guider pendant votre pratique. C'est ce qui va vous animer et vous aider à comprendre si vous vous sentez là, totalement présent. Ou parfois, quand la respiration devient saccadée, peut-être que vous allez trop loin, trop vite, trop fort. Vous aurez besoin de faire machine arrière, juste une petite pause. Vous récupérez. Retrouvez un rythme, une connexion dans l'instant. Vous refocalisez sur ce qui vous anime. Prendre le temps de vous recentrer, de vous réaligner. Toujours avec cette longue inspire, cette longue expire, observez votre corps physique. Observez d'abord comment vous vous sentez physiquement. Est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment bien assis ? Est-ce que vous sentez vos ischions, des petites pointes, des fesses sur le sol ? Peut-être que vous vous sentez un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Sur le côté droit ou sur le côté gauche. Essayez de bien vous placer, de bien vous aligner, de bien vous centrer. Observez la base de votre colonne vertébrale. Inspirez depuis la base de la colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Longez votre colonne. Étirez-vous. Allongez la colonne. Allongez votre nuque. Allongez le sommet du crâne. Sentez-vous plus allongé, plus étiré vers le ciel. Quand vous expirez, laissez tomber vos épaules. Relâchez un peu plus la pointe des omoplates vers le bas. Sentez votre bassin lourd. Sentez-vous ancré, enraciné. Continuez d'étirer le dos à l'inspire. Et de vous ancrer sur votre expir. Prenez vraiment le temps. Relâchez toute l'expression de votre visage. Détendez-vous. Laissez-vous faire. Observez ce qui se passe dans votre tête. Observez vos pensées. Quels sont les mots qui se posent là, maintenant, dans la tête? Quels sont les dialogues qui se créent? Quels sont les dialogues qui se créent? Détachez-vous de ces mots. Gardez de la distance. Restez votre propre observateur. Restez avec un regard extérieur. Maintenez beaucoup de bienveillance avec ce qui se joue dans la tête. Gardez toujours un aspect positif. Avec les mots qui s'opposent, qui s'ancrent. Comme vous le faites avec la respiration, créez de l'espace dans la tête. Libérez-vous de tout ce qui vous dérange aujourd'hui. De toutes vos peurs. De vos doutes. Inspirez le positif. Le bonheur. La bonne humeur. L'espace. L'espace. Le vide. Expulsez. Expirez. Encore une fois. Les petites tensions. Les résidus. Encore une fois. Inspirez par le nez. Une fois. Profondément. Soupirez. Amenez vos mains jointes devant la poitrine dans la masse. C'est un signe de gratitude. Et posez votre intention avant de commencer la pratique. Trouvez une intention positive qui va vous guider. Quelque chose que vous souhaitez, que vous vous offrez. Chantez trois hommes. Si vous voulez chanter avec moi, le mantra Ganesh. Juste l'écouter. Prenez une longue inspire pour trois hommes. Aum. 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 Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahima. Shri Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Ratshama. Aum. 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 NAMON NAMA OOM Inspirez, levez les bras vers le ciel. Allongez-vous, étirez-vous et descendez vers l'avant. Laissez les mains se poser sur le sol, grignoter le tapis avec le bout de vos doigts, étirez le dos, relâchez la tête. Continuez de respirer par le nez. Ont l'inspiration, étirez la colonne, vous pouvez lever la tête légèrement, regarder vers l'avant et descendre sur l'expiration un peu plus vers la terre. Allez chercher à étirer la peau de votre ventre, de la poitrine et ensuite relâchez bien la tête. Gardez uniquement la pulpe de vos doigts dans le sol, levez les avant-bras, levez les coudes et respirez profondément. Crew les mouilles, inspirez-vous et inspirez-vous. le haut du dos se gonfler et expirez si besoin par la bouche sous pied et relâchez-vous encore un peu plus vers la terre remontez les deux bras vers le ciel revenez gardez les mains en l'air descendez la main droite sur le côté en 6 stretch allonge le bras gauche et descendez si vous pouvez déposer le bras droit au sol l'avant bras droit allez-y continuez en regardant vers le ciel tourner un peu plus sous le ventre le nombril vers le plafond gardez cette belle sensation d'ouvrir le coeur appuyez bien la fesse gauche contre le sol et respirez dès maintenant placez la respiration oujaï on est une respiration plus longue par le nez on inspire on expire ça résonne dans la gorge on imagine qu'on inspire le son a et qu'on expire le son ham revenez basculer de l'autre côté main gauche au sol bout des doigts le coude si vous pouvez allonger le bras droit pressez bien la fesse droite maintenant dans le sol respirez sentez à chaque inspiration vraiment que ça démarre depuis la hanche droit ce que ça étire tout votre flanc droit que ça va chercher jusqu'au bout des doigts de la main droite à chaque expiration détendez vos épaules et éloignez les épaules de vos oreilles laissez-vous aller un peu plus vers la terre vers le sol et revenez lever les deux bras vers le ciel et tirez vous levez la tête ramener les manches devant le coeur changer le croisement de vos gens le pied droit au pied gauche qui se ramène devant lever à nouveau les bras vers le ciel levé la tête et descendez au plus loin vers l'avant encore une fois on s'allonge on vient chercher le bout des doigts et on relâche toujours maintenant les deux fesses sur le sol laissez-vous trois respirations trois chances de continuer à vous étirer focalisez-vous sur la respiration et essayer de suivre la respiration comme si vous suivez une vague elle monte elle descend cette respiration bouge dans votre corps elle devient presque fluide et ça fluidifie aussi votre corps physique quelque chose qui se passe vous pouvez bouger ondulez un petit peu laisser gonfler le dos monter les épaules puis vous écrasez vous relâchez un peu plus le ventre vous relâchez un peu plus la tête remontez les deux bras vers le ciel et tirez vous en torsion déposez la main droite sur votre genou gauche la main gauche derrière vous grandissez-vous à l'inspire lever la tête et tournez expirez twistez le regard derrière l'épaule gauche restez pour trois respirations en continuant vous élever à l'inspiration expirez tournez un peu plus fort vider dans le ventre encore deux fois une dernière remontez les deux bras vers le ciel et changez la main gauche sur votre genou droit à l'endroit derrière on inspire pour s'élever pour s'étirer et on expire pour tourner twistez et serez fermez vos yeux et laissez vous twistez encore un peu plus juste sans être focalisé sur l'aspect physique plutôt à l'intérieur sur le côté énergétique ce que vous ressentez à chaque expiration on vide le ventre on twist depuis le ventre dans les côtes dans la poitrine puis dans la tête revenez les deux bras vers le ciel inspirez vers le haut main devant le coeur replacez-vous à quatre pattes les mains au sol écartez bien vos doigts gardez les index parallèles entre eux les doigts bien espacés les mains juste en dessous de vos épaules vous pouvez crocheter vos orteils derrière maintenir les genoux largeurs de vos hanches et creusez votre dos laissez tomber le ventre creusez le milieu du dos creusez le haut du dos levez la tête levez le menton inspirez bas du dos on arrondit repoussez le sol arrondissez le milieu du dos arrondissez le haut du dos gonflez tout le dos menton vers la poitrine expirée creusez le bas du dos le milieu le haut du dos levez la tête en dégageant bien les épaules vers l'arrière continuez bas du dos qui s'arrondit milieu du dos haut du dos on rentre la tête puis on repousse encore plus fort avec les deux mains fermez vos yeux laissez vous suivre votre respiration en créant ce mouvement du chat et de la vache en essayant le plus possible de fluidifier dans la colonne vertébrale d'amener de l'espace entre vos vertèbres une dernière fois revenez le dos bien droit allongez votre bras droit vers l'avant gardez le ventre rentré maintenez bien le nombril vers le dos et allongez la jambe gauche vers l'arrière pointez votre pied serrez la fesse gauche contre la fesse droite inspirez levez la tête regardez vers les doigts de la main droite coup de genou on arrondit le dos repoussez bien le sol avec la main gauche inspire on étire levez la tête serrez bien la fesse gauche expire on ramène continuez inspirez expirez expirez deux fois on expire dernière fois on expire retendez la même jambe retendez le bras droit pliez votre genou gauche pointez le pied allez chercher le pied avec la main droite placez la main dans la cheville ou dans le pied et poussez le pied dans la main montez votre genou levez le regard par dessus l'épaule droite regardez votre orteil par dessus l'épaule droite continuez de pousser le pied dans la main on trouve cette ouverture on regarde vers ses orteils et on relâche la main droite puis la main gauche creusez le dos l'épaule inspire creusez ouvrez arrondissez le dos expirez revenez dos droit rentré le ventre allongez la main gauche bras gauche devant allongez la jambe droite regardez vers l'avant inspirez coup de genou on expire on inspire on allonge et on ramène inspirez ramenez deux fois retendez la jambe retendez le bras pliez le genou allez chercher avec la main gauche votre pied derrière poussez le pied dans la main tout de suite montez le genou regardez par dessus l'épaule gauche restez respirez 3 2 1 revenez genou au sol mains gauche au sol creusez le dos inspirez enroulez bien les épaules vers l'arrière arrondissez le dos expirez inspirez on creuse le dos crochetez bien vos orteils arrondissez le dos expirez restez levez les genoux à 2 cm du sol le dos on reste on est sur les orteils les deux genoux à 2 cm basculez un peu plus les épaules dessus de vos poignets toujours bras tendus on reste pour 10 rentrez le ventre 5 pardon 8 7 simple et que ça bloque au niveau des poignets cherchez le blocage en basculant les épaules un peu plus vers l'avant pour 5 4 3 2 1 on revient asseyez-vous genou au sol fessiers sur les talons relâchez vos mains gardez ici les orteils crochetés pour que ça réchauffe un petit peu au niveau des chevilles et revenez à nouveau à 4 pattes rentrez le ventre inspirez on creuse le dos on lève la tête on laissez le dos on repousse inspirez on lève les genoux et on reste basculez vers l'avant restez là les épaules au-delà de vos poignets et pour 10 les deux genoux à 2 cm pas plus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 on revient genou au sol fessiers et talons on relâche les bras entrelacez vos doigts vous pouvez faire des petits mouvements circulaires c'est un bon exercice pour préparer vos poignets ici le fait de garder les postures ça échauffe ça peut être un peu sensible mais ça va vraiment préparer pour tous les vignes à ça qu'on va faire on revient cette fois en chien tête en bas crochetez vos orteils montez les fessiers vers le ciel vérifiez votre posture vérifiez que les mains soient bien placées les doigts bien ouverts un vex parallèle des petits largeurs de vos anges vous pouvez plier vos genoux et repousser le sol avec vos mains pour étirer la colonne gardez cette sensation de repousser la terre envoyez les fesses vers l'arrière vers le ciel relâchez la tête secouez un petit peu dans la tête regardez sous l'aisselle droite sous l'aisselle gauche et si ça vient déposer les talons dans le sol allez chercher en posant les talons dans le sol à lever vos orteils si ça marche pas gardez les genoux pliés jusqu'au moment où vous sentirez que les talons vont venir tout seul au sol respirez en rentrant le bas ventre aspirez votre nombril restez là pour trois respirations adonca on reste le regard entre les genoux vers le nombril pour deux une rapprochez vos deux pieds levez la tête le regard vers l'avant sautez ou marchez hop inspirez dos droit tête genoux revenez vers le ciel inspirez main devant le coeur relâchez vos bras gardez les pieds ensemble à l'avant du taffi on inspire quelques salutations au soleil levez la tête plongez vers le sol luttanasana allongez la colonne posez vos mains à plat marcher en planche pieds droits pieds gauche vers l'arrière gardez la planche levez la tête regardez vers l'avant allez vers l'avant sentez vraiment ce blocage au niveau des poignets débordez les épaules au delà de vos doigts comptez de regarder vers l'avant lentement chaturanga en pliant les coudes de chaque côté de vos côtes serrez vos coudes regardez vers l'avant si besoin les genoux au sol glissez urdva muka pointez vos pieds ouvrez dans la poitrine bras tendus les épaules basses ados muka remonté chien tête en bas expirez si besoin par la bouche 3 respiration 2 une dernière nez pieds joints levez la tête sautez inspirez dos droit tête genou et vous avez le coup de couche vers l'arrière ouvrez le coeur plonger vers le sol allonge la colonne les doigts au sol étire le dos main à plat marcher en planche pied gauche pied droit vers l'arrière en planche on reste levez la tête basculer vers l'avant descendez lentement en chaturanga pliez bien les coudes de chaque côté de vos côtes le regard vers l'avant toujours allez glisser derrière en avant inspirez levez les cuisses levez les genoux vérifiez que vos pieds soient bien pointés derrière vérifiez que les orteils soient bien dans le bon axe gardez le regard vers l'avant cette fois inspirez et remontez à dos nous gardons expire restez trois deux une rapprochez vos pieds levez la tête hop on saute inspirez dos droit tête genou on va monter vers le ciel vers l'arrière ouvrez le coeur plongez vers la terre uttanasana allonge la colonne main au sol directement en chaturanga ou vous continuez en planche puis on descend lentement choisissez continuez votre vignes à sade maintenant chaturanga ou lisse en haut devant muka chien tête en haut et on remonte chien tête en bas dos muka gardez ici les mains bien ancrées dans le sol vérifiez que vos doigts soient bien placés les index parallèles levez la jambe droite en l'air et pliez le genou ouvrez dans la hanche pointez le pied droit gardez l'action des deux épaules sur la même ligne vérifiez en regardant vos mains qu'il n'y a pas une épaule plus haute que l'autre que l'épaule droite se baisse un petit peu que l'épaule gauche monte un petit peu puis relâchez la tête le regard vers le nombril continuez de soulever votre genou droit vers le ciel en gardant cette sensation d'ouvrir dans la hanche on reste montez encore plus haut le genou droit respirez repoussez-vous du sol avec vos mains inspirez là où vous êtes genou coude gauche on expire on twist le genou contre le coude gauche on est en planche les épaules au-dessus de vos poignets reportez jambes en l'air ouvrez la hanche expirez genou coude gauche inspirez ouvrez la hanche expirez genou coude gauche deux fois encore inspirez expirez dernière fois inspirez on ouvre genou coude gauche restez en planche tendez la jambe sur le côté basculer sur votre main droite levez la main gauche le talon arrière se pose dans le sol on est en following triangle poussez bien dans la main droite griffez-vous agrippez un peu le tapis à la fois avec la paume de vos mains mais aussi avec le bout des doigts on est en hastabanda dans les mains allongez votre bras gauche vers l'avant revenez la main gauche au sol levez la jambe droite en l'air pliez les genoux ouvrez la hanche en flip dog laissez tomber votre orteil derrière vous juste l'orteil derrière basculer sur la main gauche montez les hanches ouvrez dans la poitrine si vous n'avez pas la posture vous pouvez faire bas chistesse en a sur le côté main gauche au sol dans la jambe gauche en dessous la jambe droite au dessus on est en planche de côté main gauche au sol jambe gauche en dessous ok puis on reviendra depuis le flip dog si vous y êtes glissez votre genou droit à la poitrine attrapez votre pied votre cheville ramenez le pied droit à l'avant du tapis posez votre genou gauche au sol remontez Anjanaya les mains sur les hanches Anjanaya serrez les coudes tout de suite remontez un petit peu dans les hanches serrez les fessiers rentrez le ventre élevez vos bras vers le ciel on calimoudra les index entrelacez vos doigts et gardez les index vers le plafond étirez vous inspirez soulevez le regard levez le regard vers le ciel ouvrez en flexion arrière partez vers l'arrière encore inspirez vers le ciel expirez vers l'arrière on dit de rentrer le ventre inspirez en fonction de votre flexibilité allez découvrir jusqu'où vous pouvez aller sans vous blesser repassez les doigts au sol de chaque côté ou sur des supports si besoin reculez le genou arrière bâche clé dans vos hanches Arda Hanoumano tend la jambe droite le genou droit pour rester légèrement plié levez la tête inspirez levez le regard pliez vos coudes descendez sur la jambe droite ça va bien étirer la jambe droite encore levez la tête inspirez allez chercher un peu plus loin avec le bout de vos doigts et descendez un petit peu plus loin sur la jambe encore on inspire on étire on vient chercher loin devant expire on descend tête vers le genou allez on reste pour 3 orteils flex ajoutez la respiration 2 dernière levez la tête pliez votre genou basculez sur le pied droit levez la jambe gauche en standing speed pointez le pied gauche vers le ciel relâchez la tête secouez un petit peu la tête pour vérifier que la tête est relaxe placez la main droite derrière la cheville et kicker le bout du dévers le genou vérifiez que votre jambe gauche est bien tendue on active vraiment au niveau du couloiriceps les deux hanches sont fermées restez là pour 3 respirations 2 1 les mains au sol les mains au sol levez la tête inspirez ouvrez dans la poitrine choisissez soit vous marchez tranquillement les mains au sol vous marchez en planche vous enchaînez en chaturanga vous faites votre vinyasa soit si ça vous amuse d'aller vers votre inversion ceux qui ont l'habitude vous gardez les mains juste en dessous de vos épaules jambe gauche en l'air on bascule bien les épaules au dessus des poignets montez sur l'orteil droit on plie le genou et hop on essaye 3 kicks puis allez vers votre chaturanga inspirez ouvre-dvang expirez adunka c'est optionnel dans les inversions rappelez-vous on n'est pas obligé de les faire on peut aussi zapper les vinyasa si ça commence à chauffer au bout d'un moment vous venez juste en chien tête en bas jambe gauche en l'air pliez le genou ouvrez dans la hanche même chose vérifiez que vos deux mains soient bien placées que vos deux épaules soient bien alignées puis repoussez-vous tout seul avec vos mains revenez le regard vers le nombril et montez votre genou gauche respirez dans la posture pour 3 2 1 inspirez genou coudroit on expire on lance la jambe on ouvre la hanche expirez genou coudroit continuez trois fois on est en planche tendez la jambe sur le côté basculez sur votre main gauche flippez le pied à l'arrière levez la main droite main droite vers le ciel falling triangle on bascule vraiment le pied droit et au sol toute la reste de votre pied droit et au sol et on monte en haut allongez votre bras droit vers l'avant par-dessus l'oreille revenez main droite au sol jambe gauche en l'air pliez le genou ouvrez dans la hanche soit vous basculez tranquillement sur l'arrière du pied droit sur la main droite et vous retrouvez votre planche de côté jambe gauche au-dessus de la jambe droite main gauche vers le ciel soit si vous voulez aller vers le flip dog l'orteil droit l'orteil gauche au sol on vient monter dans les hanches on vient rouvrir dans la poitrine restez là pour 3 2 1 repassez en planche de côté attrapez votre genou votre cheville de la jambe gauche placez le pied gauche à l'avant du tapis posez votre genou à l'arrière au sol Anjaniyasana on revient les mains sur les hanches genou gauche plié on maintient les fesses serrées on remonte un peu des hanches on aspire le bas ventre gardez les bras vers le ciel entrelacez vos doigts calibrera les index vers le plafond maintenez bien les bras de chaque côté de vos oreilles et grandissez-vous sentez que ça étire dans les flancs ça étire dans les aisselles continuez de rentrer le ventre inspirez et ouvrez en flexion arrière les bras un peu plus derrière on vient descendre vers l'arrière encore on s'étire on imagine maintenant qu'on veut toucher le coeur vers le ciel et on descend dernière fois revenez les doigts au sol hors d'anoumane reculez le genou arrière basculez vos hanches orteils gauche flex levez la tête inspirez descendez en pliant vos coudes aller chercher loin devant brignettez le tapis continuez d'aller vers l'avant l'inspire et descendez sur votre expire encore on inspire vers l'avant on descend on reste cette fois dans la posture du demi-singe relâchez la tête restez longtemps avec une inspire et une expire profonde pour trois et relâchez dans votre mâchoire décoincez dans vos mâleurs décoincez dans votre regard sentez la respiration qui vous anime de l'intérieur qui vous fait créer de l'espace là où ça titille pour deux dernière levez la tête pliez le genou gauche basculez sur le pied gauche levez la jambe droite enroulez la main gauche derrière la cheville en sterling split tête vers le genou vérifiez que votre pied droit jambe droite est bien tendue le pied vers le ciel restez les deux hanches fermées respirez profondément toujours en rentrant le ventre levez la tête main au sol soit vous faites votre vignessa soit vous enchaînez avec un handstand une inversion ce qu'ils veulent pied gauche en dessous du nombril on monte sur l'orteil gauche jambe droite bien tendue on plie et hop trois chances chaturanga chien tête en haut chien tête en bas on expire si besoin asseyez vous si vous sentez vous avez besoin d'être assis vajrasana fessiers sur les talons les mains sur les cuisses on ferme les yeux le regard concentré sur l'espace entre les sourcils si le chien tête en bas vous permet de récupérer alors restez en chien tête en bas relâchez les traits de votre visage restez pour cinq cinq quatre trois si vous êtes assis remettez-vous en chien tête en bas levez la jambe droite gardez la jambe tendue hanches fermées cette fois expirez genoux poitrines bout du nez vers le genou repartez jambes en lèvres genoux bout du nez deux fois encore dernière fois levez la tête regardez entre vos mains vous lissez le pied droit entre vos mains posez le talon à l'arrière 90 degrés les deux talons alignés sur une même ligne ramenez la main droite à l'intérieur sur un support ou sur le sol levez la main gauche vous dites à part de la connaissance c'est d'aligner les deux bras vérifiez que vos deux bras vérifiez que vos deux bras soient alignés les deux talons sont alignés et on essaye le plus possible de pousser la tête vers l'arrière enroulez votre bras gauche derrière votre dos et cherchez la cuisse droite si vous pouvez s'il y a moyen d'enrouler la main droite en dessous de la cuisse si ça passe alors vous pouvez attraper votre poignet gauche si ça vient pas restez dans la variation d'avant on est à la main droite au sol ou sur un support la main gauche derrière le dos et on respire profond inspire par le nez profond expire par le nez toujours pour trois deux restez à inspirer on va lâcher la main droite retendez votre bras gauche regardez vers le sol on va garder la posture comme elle est dans les jambes juste redressez votre buste guerrier deux virabhadrasana deux restez le regard au-dessus de la main droite levez le menton restez là les deux hanches sont ouvertes pour cinq descendez bien le genou droit au-dessus de la cheville quatre trois fermez les yeux si il faut deux deux une pivotez la main droite prenez la variation la main gauche sur la cuisse ou derrière votre dos étirez le bras droit derrière tendez votre jambe droite revenez les bras de chaque côté gardez les jambes tendues allongez le bras droit vers l'avant restez imaginez que vous allez servir en plateau à quelqu'un devant vous comptiez de vous étimer allongez encore plus sans bouger dans les jambes juste le bras droit qui descend à gauche qui monte ou si t'as tricone à la scène dans un triangle allongez les doigts de l'avant gauche et restez dans la posture même chose que tout à l'heure cliquez la tête vers l'arrière contractez au niveau des quadriceps respirez cinq quatre trois deux deux dernière regardez vers la jambe droite pliez votre genou remontez en gamme les deux laissez descendre le bras gauche et revenez high lunge les deux bras vers le ciel levez le talon à l'arrière posez votre genou gauche à l'arrière au sol placez la main droite dans le bas du dos étirez votre bras gauche vers le ciel et à l'expire twistez le coude gauche à l'extérieur de votre cuisse poussez le coude contre la cuisse coude gauche ici entorsion main droite contre la main gauche coude gauche contre la cuisse on est vraiment en twist on essor le regard vers le ciel si vous vous sentez à l'aise alors recrochez l'orteil arrière et tendez la jambe derrière encore une fois à toute plein de variations vous pouvez aussi enrouler le bras gauche en dessous de la cuisse attrapez la main droite restez là pour trois respirations encore souris pour deux une dernière revenez relâchez les deux mains au sol jambe droite en l'air chien tête en bas à trois pattes jambe en l'air levez la tête reviendrez vers l'avant allez vers l'avant planche à trois pattes si vous pouvez descendre chaturanga à trois pattes inspirez glissé pointez vos deux pieds sur le sol remontez remontez adonca expirez par la bouche complète expirez jambe gauche en l'air jambe gauche en l'air genou poitrine les épaules au-dessus vos poignets inspirez jambe en l'air expirez genou poitrine cliquez bien le front vers le genou on continue encore deux fois encore deux fois inspirez jambe gauche en l'air levé la tête pied gauche entre vos mains positionnez le talon à 80 degrés à l'arrière talon talon aligné la main gauche à l'intérieur de votre jeu de votre jambe pliez bien votre genou gauche vérifiez que le genou soit bien au-dessus de la cheville s'il faut placer un coussin pardon une brique ou un livre en dessous de la main gauche faites le vérifiez que votre pied arrière est bien au sol puis redressez un peu plus le buste kicker la tête vers l'arrière enroulez le bras droit derrière le dos soit vous restez ici soit vous enroulez la main gauche en dessous de la cuisse et vous attrapez le poignet droit respirez 5 4 3 2 1 relâchez la main gauche retendez le bras droit regardez vers le sol toujours en gardant les deux jambes comme elles sont on redresse le buste en guerrier 2 maintenez le genou gauche au-dessus de la cheville gardez la jambe droite bien placée asseyez vraiment sur le genou devant vérifiez que le quadriceps est presque parallèle à l'avant de votre tapis les bras solides de chaque côté le regard par-dessus la main gauche 5 souriez 4 c'est votre respiration qui va faire que la posture va changer plus vous êtes crispé sur le visage plus vous résistez plus ce sera dur alors changez juste là maintenant souriez respirez plus fort pour 2 1 puis mettez la main gauche allez vers l'arrière main droite sur la cuisse ou derrière le dos on s'étire retendez la jambe gauche ça va libérer dans les hanches remettez les deux bras de chaque côté ou titatricona s'annonce bien s'allonge d'abord vers l'avant jambes tendues les deux jambes sont tendues on s'étire au plus loin au plus loin au plus loin et descendez la main gauche vers le sol main droite vers le ciel on pose sur du triangle vous pouvez attraper votre cheville et la main gauche si c'est nécessaire restez le regard vers la main droite allez chercher vraiment à actionner les doigts vers le ciel sentez sentez qu'il y a de la force dans la pulpe de vos doigts pour 3 2 1 prenez une inspire regardez vers la terre pliez votre genou gauche remontez en guerrier 2 laissez tomber le bras droit et remontez high lunge levez le talon à l'arrière repositionnez vos deux hanches parches et descendez votre genou à l'arrière au sol main gauche dans le bas du dos levez la main droite grandissez-vous et twistez tournez le cou droit à l'extérieur de votre cuisse main gauche contre la main droite on essor les mains sont en amasté au niveau de la poitrine entre eux vraiment au niveau du coeur si vous voulez aller plus loin regardez le sol crochetez l'orteil à l'arrière et inspirez levez le genou à l'arrière encore plus loin on peut enrouler et on reste 5 4 3 2 1 inspirez expire on relâche main droite main gauche chien tête en bas trois pattes lancez la jambe gauche en l'air regardez vers l'avant allez vers l'avant les épaules au-delà de vos poignets chaturanga remplis les coudes en baissant inspirez au-delà mukha pointez vos deux pieds ouvrez dans la poitrine à dos mukha on expire posez vos genoux au sol asseyez-vous en bajerasana les mains sur les cuisses fermez vos yeux concentrez-vous sur l'espace entre vos sourcils respirez expirez par la bouche relâchez les traits de votre visage soyez présent uniquement avec la respiration sortez toutes ces tensions qui sont encore là s'il y en a dans le corps s'il y en a dans la tête libérez-vous souriez passez sur vos genoux un peu sur vous strassana le chameau crochetez vos orteils derrière si le genou les genoux sont sensibles pliez votre tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur crochetez les orteils gardez les pieds largeurs de vos hanches maintenez le bas ventre rentré aspirez vraiment s'il y a d'aspirer le bas ventre d'étirer la peau du ventre descendez le sacrum vers le sol on vient avec les mains longez le corps longez les flancs étirez ensuite les bras vers le ciel s'étirez vers le plafond inspirez vers le haut et ouvrez les bras laissez-vous déferler les bras vers l'arrière comme si vous vous affaliez contre un canapé derrière vous encore on longe le corps depuis les hanches étirez les flancs les aisselles longez votre tête étirez vos bras et laissez aller les bras vers l'arrière placez les mains dans le bas du dos dans la variation que vous voulez soit les mains les doigts vers le ciel soit les doigts vers la terre serrez les coudes continuez de rentrer le ventre et de chercher d'allonger la colonne d'allonger plutôt le ventre inspire on soulève la poitrine expire on glisse un peu plus vers l'arrière en fonction de votre possibilité continuez d'inspirer vers le ciel d'expirer vers l'arrière continuez peut-être vous allez chercher les mains qui attrapent les chevilles et vous les talons continuez pour 5 4 3 2 1 placez les mains dans le bas du dos remontez délicatement tranquillement asseyez vous les fichiers sur les talons relâchez vos mains sur vos cuisses restez là observez la sensation d'avoir réveillé bien au niveau du coeur créez l'espace dans la gorge tous ces chakras liés à la communication à l'amour la passion relâchez-vous en chien tête en bas à dos reculez vos mains vers vos pieds attrapez vos coudes opposés les pommes de main dans les coudes laissez-vous aller de droite et de gauche relâchez-vous relâchez le corps relâchez dans le bas du dos restez un moment immobilisez la posture relâchez la colonne des mains sur les tibias ou les doigts au sol étirez votre dos inspirez tel genou attrapez l'arrière de vos chevilles restez détecte vers les genoux inspirez la colonne expirez uttanasana tête genou encore inspirez on allonge expirez tête genou inspirez on allonge expirez tête genou et cette fois pliez un peu plus les genoux connectez le ventre sur vos cuisses entrelacez vos doigts derrière le dos étirez les doigts vers le ciel montez bien les doigts sont entrelacés on élève les bras loin vers le ciel puis vers l'avant laissez tomber les mains comme si elles voulaient tomber par-dessus la tête relâchez bien la tête le menton vers la poitrine restez là relâchez vos mains regardez vers l'avant revenez dans une planche marchez avec vos mains à plat en planche chien tête en bas levez la jambe droite en lèvre directement pied droit entre vos mains high lunge gardez le talon levé derrière levez les bras vers le ciel inspirez posez votre talon à l'arrière à 45 degrés guerrier 1 entrelacez vos doigts derrière votre dos décalez un peu le pied droit vers la droite gardez les doigts entrelacés derrière le dos et venez tirer les bras venez ouvrir la poitrine soulevez le coeur inspirez vers le ciel plongez les mains l'épaule droite à l'intérieur de votre genou pardon humble warrior one glisse à l'intérieur de la jambe droite ça passe pas dégale encore plus le pied droit vers la droite et relâchez votre tête le menton vers la poitrine restez là pour 3 2 1 relâchez la main gauche posez la main gauche au sol basculer sur le pied à l'arrière flipper le pied ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche on est en planche de côté pied droit au-dessus du pied gauche planche de côté vachis stasana on reste regardez vers la main droite 5 4 serrez les fesses engagez dans les jambes 3 2 1 allongez le bras droit vers l'avant venez sur votre avant bras droit on bascule avant bras droit au sol on bascule du coup la jambe droite en dessous la jambe gauche au-dessus on est en planche sur le devant bras droit levez la main gauche restez engagez les fessiers engagez les cuisses 5 4 3 2 allongez le bras gauche vers l'avant en planche sur les avant bras on reste les deux avant bras au sol gardez la posture 5 serrez les fesses gardez les pieds ensemble rentrez le ventre 1 4 3 2 1 allez directe main droite main gauche au sol chien tête en bas adobe jambe gauche en l'air regardez vers l'avant pied gauche entre vos mains high lunge gardez le talon levé derrière et remontez les bras vers le ciel posez votre talon à l'arrière 45 degrés 1 emmenez les mains derrière le dos entrelacez vos doigts inspire on ouvre le coeur levez la tête humble warrior glissez l'épaule gauche à l'intérieur de votre genou laissez-vous glisser à l'intérieur menton vers la poitrine restez 5 pliez bien le genou de gauche tendez bien la jambe à l'arrière posez bien le talon au sol pour 3 2 1 relâchez la main droite au sol passez en planche de côté on maintient la main droite au sol pivotez sur le pied à l'arrière jambe gauche au-dessus de la jambe droite main gauche vers le ciel pour 5 4 3 2 allongez le bras gauche vers l'avant 5 revenez sur l'avant-bras gauche cette fois on bascule sur la jambe gauche jambe droite au-dessus on est sur l'avant-bras gauche main droite vers le ciel 5 4 repoussez-vous bien avec le cou 3 2 allongez le bras droit on est sur les deux avant-bras on reste dernière 5 4 4 respirez 3 2 1 inspirez genou au sol balasana relâchez-vous la tête au sol les bras vers l'arrière relâchez les épaules expirez par la bouche restez un moment dans balasana relâchez tout le corps rebasculez rebasculez sur les avant-bras à 4 pattes ici on va travailler le dauphin et ceux qui veulent le pincha manurasan sur les avant-bras à l'inversion c'est pas obligatoire si vous voulez pour le dauphin glissez bien les avant-bras au sol ramenez les coudes en dessous de vos épaules et avec vos mains vous attrapez vos coudes opposés comme ça on a la bonne distance les coudes sont pas trop éloignés les uns des autres et on reste le plus possible avec cette action de maintenir les coudes à l'endroit où ça s'est mis entrelacez vos doigts fermez bien la paume de la main ici comprimez bien les deux mains ensemble puis crochetez vos orteils à nouveau et montez les fessiers on avance les pieds vers les mains peut-être les genoux restent pliés et on essaie de soulever les fesses en repoussant le sol avec les avant-bras si c'est possible rentrez la tête sans vous apprécier vers le sol il y a une tendance à laisser complètement tomber la tête du coup il n'y a plus de force dans les épaules là je vous demande vraiment de repousser le sol avec les avant-bras de vous repousser de sentir de l'énergie au niveau de vos épaules et si possible la tête flotte dans l'espace le regard vers le nombril on est là pour 5 4 3 2 jambe droite en lèvre pointez le pied 3 2 1 changez jambe gauche en lèvre jambe gauche en lèvre pointez le pied 3 2 1 reposez genou au sol balassana si vous voulez relâchez les bras derrière le front au sol c'est votre fondation si vous avez senti que c'était déjà difficile et même en soi ça peut être difficile toute votre vie donc en soi ça peut être ça qu'il faut travailler et rester dans cette posture peut-être 10 respirations et peut-être si vous voulez 5 respirations de jambe en lèvre si vous avez envie d'essayer le pincha placez-vous peut-être contre un mur comme ça si jamais vous tombez vous avez le mur pour vous aider c'est l'action toujours d'aller chercher en gardant les coudes bien en dessous des épaules on attrape les coudes j'entrelasse mes doigts quand je monte toute seule je regarde vers l'avant vers mes pouces, vers mes poignets je lance une jambe en lèvre et j'essaye légèrement de propulser pour retrouver l'inversion avec cette même action de repousser le sol avec les avant-bras de sentir l'énergie dans les épaules le regard entre les poignets, entre les bras si ça ne vient pas tout de suite travailler le dauphin restez 10 respirations essayez pensez bien à attraper vos coudes opposés ça va être votre fondation déjà avec les coudes opposés que vous attrapez vous entrelacez vos doigts et rentrez le dernier petit doigt dans la boîte ça va vous aider à bien avoir toute cette surface là plat au sol du coup vous allez travailler avec tout cet engagement du coude et de tout l'avant-bras ici vous repoussez vraiment du sol je veux vraiment trouver cet engagement et au début cherchez plutôt à monter en dauphin voir ce qui se passe dans le dauphin avancez vos pieds un peu plus à chaque fois on avance les pieds c'est ça c'est ça essaye d'avancer un peu les pieds avant de cliquer peut-être plutôt d'avancer tes pieds toi même s'il se plie c'est pas grave de garder ton dauphin au début pas forcément de monter en inversion t'avances un peu les pieds et les genoux pliés ouais là t'étais garde surtout les épaules alignées au dessus de tes coudes donc c'est vraiment cette action j'essaie de maintenir cette posture quand je suis dans mon inversion avec les épaules avec le coude aligné je sais que c'est intense tout ça et que ça fait mal au poignet si ça fait mal au poignet après quand on ait fait tout ça si Marion t'a bientôt terminé on va se faire un petit stretch pour les poignets parce que je sais que c'est dur et que ça fait mal venez en malasana dans votre squat vous placez ici les mains, les poignets derrière vos cuisses entre vos cuisses et vos mollets et vous vous asseyez dessus on est en squat et on vient malaxer malaxer on presse, on se masse s'il y en a qui ne peuvent pas être en squat pour n'importe quelle raison des fois c'est les chenilles qui bloquent ou je sais pas quoi vous venez à quatre pattes vous posez votre avant bras droit la main vers le ciel et du coup c'est avec votre genou le genou opposé, le genou gauche je viens masser mon avant bras vous allez voir la main elle va se fermer elle va se rire toute seule c'est pas tout à fait agréable en soi mais ça masse vraiment l'intérieur là où on a beaucoup travaillé vous pouvez faire votre main si vous avez fait cette variation votre bras et on viendra s'asseoir tendez votre jambe gauche pliez votre genou droit en genou sur sasana le pied droit dans la cuisse jambe gauche tendue levez les bras vers le ciel étirez-vous et descendez sur la jambe gauche attrapez votre cheville, votre pied ou votre poignet levez la tête encore à l'inspire on s'étire et à l'expiration s'allouge sur la jambe en relâchant la tête fermez les yeux si vous voulez restez là pour 5 toujours avec l'orteil gauche flex reconnectez vous reconnectez vous une respiration djaï relâchez dans la mâchoire reconnectez vous à cet océan à l'intérieur de votre corps ces vagues qui ondulent on inspire, on lève la tête on s'étire les bras vers le ciel on remonte et ramenez les mains jointes devant le coeur glissez le pied droit cette fois toujours le genou droit au dessus du genou gauche on passe en gomukasana le pied, l'arrête du pied au sol si vous avez la possibilité vous pliez la jambe gauche en dessus en dessous pardon on a les deux fesses au sol s'il faut placer un support mettez le les deux talons sont bien à l'extérieur de vos fesses levez les bras pour vous étirer cette fois glissez votre coude droit derrière la tête et poussez avec votre main gauche votre coude descendre le coude au plus derrière la tête et avec la main gauche l'action d'aller chercher les doigts de la main droite peut-être que vous aurez la chance de les attraper peut-être pas si c'est pas le cas c'est pas grave restez dans la posture le dos droit on s'étire poussez la tête vers le coude et levez un peu plus le menton fermez vos yeux essayez de vous réaligner vous retrouvez la sensation de vos deux ischions sur le sol restez pour 3 2 prenez l'inspire plongez vers l'avant descendez si c'est sensible au niveau des épaules n'hésitez pas à relâcher vos bras et laisser tomber les mains sur le sol notez que ça va être sur le niveau de la fesse droite l'inspire on revient déroulez les bras remettez le genou proche de votre poitrine le genou droit proche de la poitrine on pose le pied droit bien à plat au sol toujours à l'extérieur de la cuisse gauche la jambe gauche n'a pas bougé les doigts de la main droite derrière vous levez la main gauche Ardama Tiendrasana on essor en torsion on twist le bras gauche à l'extérieur de la cuisse on inspire on allonge et on tourne le ventre les côtes, la poitrine puis le regard fermez vos yeux continuez avec votre bras gauche de pousser votre genou restez ok on revient si vous voulez faire un vinyasa faites le on est en plan chaturanga et vous continuez si vous voulez juste changer vous changez il y a une possibilité de faire un balance ici d'aller chercher Eka pada kundi niasana si vous voulez aller vers la posture, gardez la torsion vous regardez vers l'avant de votre tapis en poussant dans le sol avec la main droite vous levez vos fesses les mains à plat au sol on vient glisser sur les avant-bras en chaturanga écartez les deux jambes puis chaturanga chien tête en haut c'est juste une option on revient chien tête en bas pour sauter assis et se retrouvez au même endroit avec jano sur sa salle d'abord jambe droite tendue pied gauche plié pied gauche à l'intérieur de la cuisse alors tes droits et bien flex levez les bras sur l'inspire allongez-vous vers l'avant sur l'expire rattrapez ce que vous pouvez le pied, la cheville, les poignets, une sangle si vous avez attrapé le pied avec la sangle si vous avez quelque chose utilisez vos propres supports étirez-vous allez chercher à allonger la peau du ventre puis descendez ta genou restez orteils flex pour 5 4 3 2 1 levez la tête écartez les bras, étirez les bras loin devant et remontez les bras vers le ciel ramenez les mains en jouant devant le coeur Gomukasana, glissez le genou gauche au-dessus du genou droit si possible pliez le genou en dessous les deux fessiers au sol, on s'installe cette fois le coude gauche qui se plie derrière la tête on pousse avec la main droite le coude et la main droite qui vient chercher les doigts ou l'intention d'aller attraper vos doigts tout de suite poussez la tête vers le coude levez le regard fermez vos yeux sentez que vous vous réalignez dans le dos respirez depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne sentez le fluide qui monte, qui descend reprends les doigts et inspirez plongez vers l'avant dans la posture finale on respire on remonte décroisez vos bras glissez le genou le genou gauche proche de votre poitrine le pied bien à plat toujours à l'extérieur de votre cuisse glissez la main gauche derrière le dos et levez la main droite prenez une longue inspire twistez sur votre expire le bras droit à l'extérieur du genou gauche grandissez-vous levez la tête et poussez avec votre bras gauche votre genou avec votre bras droit votre genou tournez twistez fermez vos yeux remontez et reprends et poussez dans la main gauche et Kapadakundiñasan, on garde la torsion, on bascule les deux mains à l'avant, du coup le genou il est vers l'aisselle droite, on presse bien avec le bras pour avoir le genou plus haut dans le haut de votre bras, vers l'aisselle, le regard est vers l'avant, je bascule dans mon chaturanga et je viens écarter les jambes, puis hop, mon chaturanga, on enchaîne, Adonka, sautez assis, les fesses au sol, Badakonasana, ramenez les pieds en papillon, avancez vos fessiers vers les talons, entrelacez vos pieds avec vos mains, papillonnez, fermez vos yeux, inspirez, allongez la colonne, allez vers l'avant, descendez, encore une fois, allez vers l'avant, inspirez, étirez le dos, et descendez le plus possible pour avec les coudes descendre les genoux, vous pressez vos coudes sur vos cuisses si vous pouvez et vous essayez de pousser avec les coudes des cuisses pour que ça s'ouvre, même chose, si vous n'êtes pas dans la respiration, ça ne va jamais s'ouvrir, ça va rester bloqué, ça va résister, si vous amenez vraiment plus d'air, quelque chose qui va se passer au bout de quelques respirations, vous acceptez la sensation, vous relâchez mentalement, vous relâchez physiquement, laissez-vous aller, fermez les yeux, 5, respiration encore, laissez-vous aller, redressez-vous lentement, crochetez vos orteils, gros orteils, avec l'index et le majeur, index majeur qui agrippe le gros orteil, basculez sur vos fesses et levez les jambes, peut-être que les genoux restent pliés, tirez les orteils vers vous, levez la tête, restez, 5, 4, 3, vérifiez qu'il n'y a rien derrière vous, arrondissez le dos et roulez derrière en avant, je roule et je reviens, je roule à l'expire, je reviens et je reste en revenant, pied en simple, si vous voulez lâchez vos pieds, navasana, 5, 4, 3, 2, Arden avassana, on bascule le bas du dos au sol, descendez les jambes en fonction de votre bas du dos, mais maintenez le bas du dos, serrez les cuisses, serrez les fesses, le regard vers le ciel, 5, 4, 3, 2, Genoux droit à la poitrine, gardez la jambe gauche tendue, entrelacez les doigts derrière la tête, coude gauche vers le genou, on expire, on change de jambe, on change de coude, on twist et on continue, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière et on relâche, le dos au sol, maintenez vos genoux, inspirez profondément, expirez par la bouche, prenez un moment, les dos bien à plat au sol, les genoux vers soi, sentez la respiration dans votre dos, relâchez les épaules, relâchez l'arrière de votre tête, fermez vos yeux, étendez les jambes tranquillement dans votre Savasana final, placez bien les pieds largeurs de votre tapis, avec vos mains soulevez vos fesses, massez un petit peu dans les hanches, attrapez avec vos mains vos omoplates, vissez les mains derrière le dos pour soulever les omoplates, écartez le milieu du dos, vissez les mains derrière votre nuque, soulevez la tête, massez votre crâne, votre nuque, puis replacez bien la tête, en allongeant au maximum la tête, point de main sur vos yeux, fermez vos yeux, restez un moment avec les paumes de main sur vos paupières, laissez les paumes de main sur vos joues, de chaque côté de votre bouche, tracez un grand sourire pour ramener les paumes de main sur vos oreilles, et laissez les mains le long de votre corps, sur votre poitrine, votre ventre, laissez tomber vos bras, laissez les paumes de main s'ouvrir vers le ciel, on a une longue inspire, on le long soupire, offrez-vous ce dernier moment de relaxation, offrez-vous vraiment ce temps pour vous reposer, pour digérer tout le travail, laissez le corps intégrer les postures, rentrez dans cette méditation profonde, cette relaxation, continuez comme au début de la pratique, de noter comment est la respiration, quel est son rythme, prenez conscience du début de votre inspire, du milieu, de la fin, du début de votre expire, du milieu, de la fin, continuez, vers l'espace entre vos molaires, entre vos lèvres, l'espace entre vos sourcils, imaginez comme quelqu'un qui viendrait déposer sa main sur votre front, pour apaiser l'esprit, des mains très chaudes qui viendraient se presser délicatement sur vos épaules, pour relâcher encore un peu plus, une main sur votre poitrine, pour vous dire que tout va bien, une main sur votre ventre, pour vous libérer de vos dernières émotions, une main qui prête de chaque côté, au niveau de vos hanches, c'est ce relâchement dans le bassin, puis des mains qui viendraient tout doucement, presser le long de vos jambes, jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'à la plante de vos pieds, vos talons, presser là où vous en avez besoin, pour vous faire du bien, et si vous allez encore un petit peu, relâchez-vous physiquement, restez dans l'instant présent, dans votre respiration, prenez note des derniers mots qui se posent dans votre tête, pour vous mettre un peu plus, Inspirez profondément par le nu. Inspirez, bougez les doigts, les orteils, la tête, le droit à tes deux gauches, étirez-vous, allongez vos bras derrière vous, allongez vos jambes. Roulez sur votre côté droit, en fœtus, main gauche sur le sol, devant la poitrine, toujours avec vos yeux fermés. Vous revenez vous asseoir en tailleur, les yeux fermés, réajustez-vous, les mains devant votre poitrine en amasté. Chantez-vous sur l'espace entre vos sourcils. On va chanter ensemble nos trois derniers hommes et le mantra Asatomasadgavaya. 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 Gardez vos yeux fermés, baissez la tête vers vos mains. Reconnectez-vous à votre intention. Envenez-vous vers la terre. Remerciez-vous pour cette pratique, toute l'énergie que vous avez donnée. Gardez cette énergie pour votre soirée. Merci à vous. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé. Déjà, j'éteins justement l'enregistrement. J'espère que ça s'est pas au cœur d'un but. Il n'allez pas lui avoir été pontée, Et là laaaaagne, c'est trois jours, Y'a Meowthobrine activé, Je vous remercie de Jong vous aussi une des formations de Spotify